Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de PUMS, l'émission santé. Avez-vous déjà éprouvé des sensations de peur irrationnelles ? Phobie des araignées, phobie du vide, impression que quelque chose d'horrible va arriver dans quelques instants Anxiété, lorsque vous parlez en public, tous ces symptômes font partie de ce qu'on appelle les troubles anxieux. Les troubles anxieux, en France, ça touche 1 adulte sur 5. Dans ce numéro de PUMS, on va vous expliquer d'où viennent ces troubles, comment les diagnostiquer. Beaucoup de personnes ne se savent même pas atteintes et on verra comment les traiter. On sera avec le docteur Sarah Tébéka, c'est la psy de PUMS. Bonjour. Bonjour. Et on recevra le professeur Pénissolo qui nous présentera des techniques modernes et efficaces pour lutter contre les peurs. Pour nous accompagner, on est également en compagnie de Manon. Bonjour. Bonjour. Je prends mes précautions. Manon, je sais qu'il faut faire attention, vous êtes chargée de communication, mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez des phobies. Oui. Racontez-nous. Une petite bête, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, c'est les araignées. Je suis phobique des araignées. Je ne les supporte pas. Rien que d'en parler, j'ai un peu des fourmis dans les mains. Je ne peux pas les voir en photo, en vrai. J'ai peur qu'elles me sautent dessus. J'ai peur de la rapidité, qu'elles arrivent vers moi. C'est très, très compliqué. Bon, on va essayer de vous aider. Le but, c'est qu'à la fin de cette émission, on ait trouvé pour vous des solutions pour vous enlever cette phobie des araignées. J'espère qu'on va y parvenir. C'est génial. Allez, on va essayer de comprendre tout cela et de vous aider. Alors, Sarah Tébéka, docteur Sarah Tébéka, on a tous déjà éprouvé un sentiment de peur ou d'angoisse. Tout le monde sait ce que c'est que l'angoisse, la peur. Mais pourquoi c'est important pour un psychiatre ? Pourquoi c'est un domaine important de vos spécialités ? Alors, la peur, effectivement, on peut prendre la définition dans le petit Larousse. C'est bon, dites-moi ce que c'est. J'ai le temps de recherche. La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvée en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace, qu'il soit réel ou supposé. Et donc, on voit déjà dans cette définition du dictionnaire apparaître une notion importante, c'est que ce danger, il peut être réel. Il y a une situation de danger où penser, imaginer, on pense à l'objet anxiogène et ça déclenche ce sentiment, cette émotion qui est la peur. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, avoir peur, je ne dis pas que je suis l'avocat du diable parce que ça va nous faire peur, mais avoir peur, c'est normal. C'est tout à fait normal et la peur, c'est physiologique et ça a une valeur adaptative. On a toujours eu peur. C'est la condition de notre survie puisque c'est ça qui nous fait réagir face à un danger. Quand on voit un danger, un stimuli qui nous évoque le danger, il va y avoir une réaction de peur qui va nous permettre de mettre en place dans notre fonctionnement, dans notre corps, des choses pour fuir ce danger et pour réagir face à ce danger. Donc effectivement, avoir peur, c'est normal, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous dites des réactions de l'organisme, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'on ressent, des palpitations, des choses comme ça ? Voilà, il y a différents types de symptômes de la peur. Il y a les symptômes physiques où effectivement, il y a le cœur qui va s'accélérer. Pour qu'on puisse réagir en fait ? Exactement. Tout ce fonctionnement-là, qu'on appelle le système sympathique qui est donc activé par la sensation de peur, l'émotion de la peur, va enclencher le cœur qui s'accélère, les poumons qui vont essayer de respirer plus rapidement, le système digestif, etc. Il y a tout qui s'accélère pour pouvoir fuir le danger. Alors ce phénomène, il existe depuis la préhistoire. C'est grâce à cela que les hommes préhistoriques pouvaient courir et s'échapper quand ils étaient poursuivis par un mammouth. On va essayer de comprendre l'organe qui est impliqué. Venez avec moi. Depuis la création de l'être humain, manifestement, qui a besoin de cet organe, ça s'appelle l'amidale. Exactement. L'amidale, ce n'est pas celle qu'on a au fond de la gorge. C'est plutôt au niveau cérébral, comme vous le voyez là. Et c'est grâce à l'amidale qu'on va pouvoir connecter le stimuli dangereux avec la réaction et l'activation du système sympathique. L'amidale, elle appartient au système limbique qui est le système qui est justement responsable de notre mémoire et des émotions. Donc c'est vraiment elle qui va avoir un rôle très central dans la peur et la gestion de la peur. En fait, vous nous dites, si on peut regarder l'image pour bien comprendre, c'est véritablement un signal d'alarme. Comme si c'est mon réveil qui me dit qu'il se passe quelque chose de grave. C'est exactement ça. Vous avez un stimuli. L'amidale se rappelle, parce que c'est le centre de la mémoire, que ça doit déclencher la peur et ça va déclencher la peur et par cela, activer le système sympathique. Donc finalement, heureusement qu'on a peur parce que c'est grâce à cela qu'on peut réagir à une situation meilleure. Alors, pourquoi un psychiatre, je vous pose ma question, venez, on va se rasseoir, veut absolument, mais absolument nous enlever ce signal d'alarme ? Laissez-nous avoir peur. Regardez l'ompréhistorique, c'est grâce à ça qu'il a survécu. Aujourd'hui, on a besoin de ça pour survivre. Imaginons qu'on n'ait pas peur. Alors, effectivement, la peur est indispensable et l'objectif n'est certainement pas d'annuler la peur, mais on a constaté qu'il y avait des maladies de la peur. Et les maladies de la peur, c'est quand cette peur devient excessive ou se porte sur des stimuli qui ne nécessitent pas d'être en alarme et va avoir des retentissements fonctionnels. On va être handicapé parce qu'on a l'idée d'un animal, on voit un film et on ne peut plus voir de film, on ne peut plus aller voyager dans certains pays parce qu'on est empêché. Et donc, à partir du moment où cette peur nous pourrit la vie, en fait, nous handicap, à ce moment-là, on parle de pathologie. Mais non, c'est ce que vous ressentez, c'est-à-dire que cette peur des araignées, elle vous handicap dans la vie quotidienne. Il n'y a peut-être pas des araignées tout le temps, mais racontez-nous une anecdote, par exemple. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être chez moi et de devoir appeler un ami qui n'habitait pas loin, donc ça va pour lui, à la rescousse pour qu'il vienne me sauver d'une de ces choses qu'il y a derrière vous. Voilà, vous me rappelez un événement personnel, je ne sais pas si je dois le révéler, on va voir. J'ai un peu même peur de le révéler, en fait. Mais bon, en tout cas, on a compris que la peur, ce n'est pas pathologique. Et donc, ce que vous traitez, ce n'est pas la peur, c'est ce qu'on appelle les troubles anxieux. Exactement, exactement. Les troubles anxieux, ça fait partie, pour le coup, des maladies psychiatriques. C'est extrêmement fréquent puisque ça touche, comme vous l'avez dit, entre 20 et 25 % de la population française. Donc, c'est extrêmement fréquent. Cormidou, il y a presque, de toute façon, ça y est, c'est vous, mais il y en a peut-être plus ici. Il y a peut-être deux tiers, en réalité. Ah oui, c'est ça. Alors non, de mon côté, je suis indemne. Deux tiers sur le plateau. Enfin, sur le plateau. Ici, je ne parle pas des techniciens qui sont là. Il y en a qui ont peur, qui ont des phobies ici ? Oui ? Phobies du vide, c'est ça ? Il y en a d'autres ? Ils n'osent pas parler. Peur de parler, finalement, sur un plateau. Alors aussi, on pourra en parler, si vous le souhaitez. En tout cas, là, on a beaucoup d'hommes sur le plateau. Et les troubles anxieux, ça concerne quand même majoritairement des femmes, même si, bien sûr, les hommes ne sont pas indemnes. Alors, au-delà de symptômes que l'on décrit quand on dit « j'ai peur », « j'ai l'impression que quelque chose d'horrible va arriver », est-ce que d'autres signes doivent alerter ? Ou est-ce qu'on sait, quand on a peur, ou est-ce que d'autres signes peuvent révéler la peur ? Alors, effectivement. Et les troubles anxieux, disons. Tout à fait. Donc, d'abord, pour ce qui est des symptômes, vous avez mentionné de la peur, de la sensation d'un danger imminent avec quelque chose d'un peu catastrophique qui arriverait. Mais il y a aussi d'autres symptômes psychiques, comme par exemple de l'irritabilité, une tension interne, on est un peu inconfortable, on va démarrer au quart de tour. On s'énerve contre tout alors qu'on ne devrait pas. Absolument. Donc ça, c'est les symptômes physiques, les symptômes psychiques, pardon, les symptômes physiques dont on a déjà parlé, avec le cœur qui bat, une douleur dans la poitrine, du mal à prendre son souffle, des maux de ventre, etc., qui sont également des symptômes de la peur assez classiques. Et encore une fois, pour parler de la maladie, il faut qu'il y ait un retentissement, un impact sur le fonctionnement au quotidien. Et qu'on soit empêché dans certaines actions. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, dans mon activité médicale, j'ai déjà rencontré plusieurs fois, vous allez me dire si je ne comprends pas, mais je n'ai pas l'impression. Je ne suis pas psychiatre, mais... Qui avaient des troubles digestifs, des vomissements, tous les matins, qui ont été traités par différents types de médicaments. On a fait des fibroscopies, tous les examens digestifs. Et en fin de compte, c'était des troubles anxieux. Et quand on a traité ces personnes avec des traitements adaptés, avec un psychiatre, éventuellement avec quelques médicaments, on y reviendra, eh bien, ces vomissements avaient disparu. C'est vrai, des troubles anxieux peuvent se révéler uniquement par des troubles digestifs. Absolument. Il y a des troubles psychiatriques, globalement, qui ont des manifestations quasiment exclusivement physiques, tels que des symptômes digestifs ou autres. Et pour la prise en charge... Donc, il faut y penser. Absolument. Alors, parmi les troubles anxieux, il y a les phobies. On a parlé de la phobie des araignées avec Manon. Alors, la phobie, c'est une peur. Je vous dis ce que j'ai vu, puisque vous me donnez le dictionnaire. C'est une peur intense, incontrôlable et irrationnelle d'une situation donnée, d'un objet ou d'un animal. Alors, tout le monde est plus ou moins phobique de quelque chose. Quand est-ce qu'une phobie est pathologique ? Alors, là encore, on revient sur la définition du trouble anxieux en général. Une phobie est pathologique parce qu'elle va entraîner un évitement de l'objet phobique, de l'objet qui est à l'origine de l'angoisse. Et donc, on va éviter un certain nombre de situations. Et ça peut être handicapant au quotidien. Encore une fois, la maladie intervient quand on est handicapé dans notre quotidien, avec une anticipation de l'angoisse également, qui arrive. On va se dire, je vais être en contact avec une araignée ou un serpent, par exemple. Et à ce moment-là, on va éviter ça. Moi, ce n'est pas le serpent. Je ne pense pas que ce soit une pathologie. C'est la peur, la phobie des souris. Il y a des amis qui disent, qu'est-ce que c'est mignon une souris ? Mais une souris, non, le réalisateur ne m'avait pas dit qu'il mettrait ça. S'il vous plaît, enlevez-moi ça immédiatement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je ne regarde plus. C'est une phobie, bon, maintenant, ce n'est pas pathologique parce que je ne suis pas tous les jours en contact avec des souris. Et donc, ça n'a pas de retentissement dans ma vie. Donc, on peut dire que ce n'est pas pathologique et qu'il n'y a pas besoin de le traiter. Absolument. OK. Donc, ça, vous me rassurez tout de même. Il y a une autre sorte de troubles anxieux dont il faut parler. C'est fréquent. Vous me l'aviez dit tout à l'heure. C'est le trouble anxieux généralisé. Et là, encore, c'est fréquent et sous-diagnostiqué. Oui, absolument. Le trouble anxieux généralisé, c'est extrêmement fréquent. Là encore, ça touche plus volontiers les femmes. Et c'est extrêmement sous-diagnostiqué. C'est-à-dire que les patients ne savent pas, en fait, que ça appartient aux maladies psychiatriques. Ce n'est pas avoir des hallucinations, ce n'est pas être fou. Alors, ce n'est pas avoir des hallucinations. C'est avoir une maladie néanmoins, puisque ça peut, encore une fois, impacter de façon importante le fonctionnement des patients, avec une anxiété qui est très envahissante, qui se porte sur tout et n'importe quoi, et qui va être, encore une fois, très handicapante pour les patients. Donc, à ce titre, on parle effectivement d'une maladie qui est du registre de la psychiatrie, effectivement. Merci. Donc, on voit qu'il peut y avoir un retentissement important. Vous avez parlé des symptômes physiques, des troubles du sommeil, de difficultés, peut-être, à vivre avec d'autres personnes en société. On va vous retrouver dans quelques minutes pour des conseils très pratiques pour éviter et traiter la peur ou ces troubles anxieux. Mais pour le moment, avec notre invité, le professeur Pellissolo, on va découvrir un ensemble de méthodes qui sont utilisées avec des nouvelles technologies pour traiter ces troubles anxieux. On reçoit le professeur Antoine Pellissolo. Antoine Pellissolo, bonjour. Rejoignez-nous. Vous êtes professeur des universités, médecin psychiatre. Vous êtes chef de service à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Alors, il y a des applications qui aident à évaluer le stress avec des questionnaires ou des mesures de la fréquence respiratoire pour savoir où on en est. Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est utile ? Alors, c'est fiable en général. En tout cas, c'est les outils qui ont été un petit peu validés. L'utilité, c'est que ça permet de refléter différents aspects de l'anxiété. On a dit, vous avez dit, l'anxiété, c'est à la fois une émotion qui est difficile à mesurer en tant que telle. C'est très subjectif, mais c'est aussi des pensées. Et on peut traduire ces pensées, par exemple, sur un questionnaire. Donc, les applications générales vous posent des questions et vous allez répondre directement. Et puis, la partie physique, on peut aussi l'enregistrer, un petit peu la capter avec, par exemple, l'enregistrement de votre cœur ou de votre respiration. Et ça complète un peu l'évaluation. Et l'intérêt d'un outil connecté, c'est qu'on peut le faire en temps réel. C'est-à-dire dans la vraie vie, quand on est dans une situation qui fait peur ou avant, alors que quand on parle à son médecin, c'est une fois de temps en temps en consultation. Et peut-être que ça déclenche des peurs particulières, et comme on ne voit pas un médecin tous les jours, qu'il ne nous invaliderait pas dans la vie quotidienne. C'est vrai. Et puis, vraiment, l'anxiété est toujours situationnelle. C'est toujours dans un environnement donné ou alors en se projetant, mais dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on a bien compris. Alors, ça, c'est pour ce qui est du dépistage de ces troubles anxieux. Pour ce qui est de la thérapeutique, là encore, on nous propose des applications. Je montre quelques exemples ici pour se relaxer, pour faire de la pleine conscience. Alors, Petit Bambou, c'est celle, beaucoup d'affiches dans le métro, mais il y en a d'autres. Il y a cette application qu'on peut trouver qui est extrêmement fréquente pour les adultes ou pour les enfants. Aussi, celle-ci, donc tout ça, gratuitement, pour des tarifs faibles. Est-ce que c'est utile, même chose, pour des personnes qui ont des troubles anxieux, voire des phobies, pour se relaxer ou aller mieux ? Alors, ce sont des outils qui complètent, je dirais, les traitements qu'on peut proposer. Soit parce qu'en fait, on a une anxiété relativement légère et qu'on essaye de se débrouiller par soi-même. Ça peut être une première option. Soit parce qu'on voit un thérapeute et que là, l'outil va être un complément du suivi. Je pense que vous en parlerez, des méthodes de traitement qui existent et qui sont efficaces. Mais qui sont classiques, historiques. Qui sont assez anciennes, ce qu'on appelle au sens large les thérapies comportementales. En général, ça vient de là. Et les méthodes, en fait, donnent un outil un peu ludique parfois et qui donne des repères. Alors, par exemple, les enregistrements qui permettent de suivre sa fréquence cardiaque, on peut les utiliser pour se relaxer. Ce qu'on appelle le biofeedback, c'est une méthode assez ancienne où, en fait, le fait d'avoir un retour sur son propre fonctionnement interne aide à mieux contrôler ses émotions. C'est-à-dire qu'on va enregistrer en temps réel sa fréquence cardiaque. On vous montre la fréquence cardiaque ou votre fréquence respiratoire ou d'autres éléments du corps. Et on doit faire un exercice. Et on vous donne des consignes pour vous relaxer. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir en plus une méthode. Et en général, dans ces outils-là, on vous donne des consignes, des conseils de relaxation. D'accord. Et on voit sa fréquence cardiaque qui diminue, par exemple. Et on peut mieux, comme ça, contrôler la relaxation. C'est un phénomène physiologique un peu intéressant, le fait d'avoir un feedback sur sa propre... Un retour sur sa... Exactement. ...son expérience et sur son... En gros, ça permet d'améliorer les capacités de relaxation. Pour certaines personnes, il y a plein de gens qui n'en ont pas besoin, qui se relaxent tranquillement. Ça, ça donne un petit peu plus de motivation, parfois, parce que c'est souvent assez ludique. Et ça donne, je vous dis, peut-être un peu plus de résultats plus rapidement. C'est par exemple ce qu'on appelle la cohérence cardiaque ? La cohérence cardiaque, c'est une version particulière de relaxation qui porte sur les... En gros, l'interaction entre la respiration et le cœur. Et c'est vrai que ça donne un support d'apprentissage, de relaxation qui est intéressant. Donc, ça ne fait pas de mal et peut-être que ça fait du bien. Alors, il y a des techniques encore plus récentes. Vous connaissez bien, vous les utilisez. Vous nous avez amené un peu de matériel pour nous montrer. C'est la réalité virtuelle. Vous utilisez ça en particulier dans le cadre des phobies. Expliquez-nous. L'intérêt, c'est vraiment le traitement des phobies. En fait, c'est une thérapie comportementale assistée par ordinateur, là en l'occurrence, et par la réalité virtuelle. Dans le principe des thérapies comportementales, il faut se confronter, en fait, à la situation anxiogène. Donc, le traitement classique, c'est d'amener la personne phobique dans la situation où elle est en général phobique. Par exemple, Manon qui a une phobie des araignées, on l'exposerait à une araignée. Alors, ça peut paraître violent, mais... Là, je crois qu'elle ne veut pas venir vous voir. Alors, il faudra juste le expliquer. Donc, si on était vraiment en consultation, on lui expliquerait pourquoi on le fait. Parce qu'évidemment, sinon, on n'a pas envie. C'est juste pour aller vite. C'est pour désapprendre la peur. C'est-à-dire que le réflexe de peur, de phobie qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est un réflexe inadapté. Parce que l'araignée, en tout cas, que vous allez voir sur l'écran ou que vous avez à quelques mètres de vous, n'est pas dangereuse. Vous ne risquez rien. Et donc, avec la réalité virtuelle, vous allez simuler cette situation de mise en situation. Pour que l'organisme s'y habitue, en fait. Alors, montrez-nous un exemple. Il y a une peur qui est fréquente, c'est la peur du vide. Montrez-nous. Mais non, venez, venez, venez. On ne va pas vous montrer des araignées, pour le moment en tout cas. On va vous faire un test avec la peur du vide. Ok. Vous allez en fait avoir des images en trois dimensions. Donc, allez-y, mettez le casque. On va voir, vous allez nous dire ce qui se passe. Et on va le voir d'ailleurs sur l'écran de l'ordinateur. Vous allez prendre en plus cette manette pour essayer de vous déplacer. Et donc, vous allez pouvoir marcher en avant ou en arrière. Il faudrait essayer de faire demi-tour. Donc, vous allez vous tourner pour aller vers la porte, vous voyez, qui donne sur l'extérieur. Tout à fait. Et l'extérieur, vous voyez tout de suite qu'il y a une passerelle. Oui, étroite et très haute. La porte va s'ouvrir. Et regardez, par exemple, vers le bas. Ça va ? Oui, ça va. Tout va bien ? Le vide n'est pas ma phobie, donc ça va. Bon, manifestement, vous n'avez pas la phobie du vide. Non, c'est bon. Redonnez-moi le casque. Là, on va vous mettre à l'épreuve dans une seconde situation. Vous m'avez dit, j'ai bien retenu, vous êtes phobique des araignées. Oui, exactement. On va vous mettre en situation, mais on est là. D'accord. Pas de panique. Et le professeur Pélixolo, psychiatre, spécialiste du domaine, est là. Là aussi, très bien. Bon, je vous remets le casque. Allez-y. Merci. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous voyez déjà quelque chose ? Oui. Il n'y a rien de grave pour l'instant ? Non, c'est un garage très neutre. Regardez bien autour de vous, par terre, un peu plus haut si vous voulez. Oui, ok. Il se passe des choses là ? Oui, il y a une araignée accrochée à l'ampoule. Normalement, vous pouvez regarder aussi la porte. Ah oui. D'accord ? Oh putain, en fait, il y en a plein. Non, il n'y en a pas tant que ça. Alors, la porte, c'est à votre droite un petit peu, voilà. Oui. Ah là là. Ne bougez pas trop et vous allez vous habituer juste à l'idée que c'est une petite bête qui ne vous fera autre mal. Il ne faut juste pas qu'elle tombe dans mes cheveux, mais... Elle est où ? Ça va ? Elle est où ? Elle est portée ? Bon, on ne va pas les prouver plus. Alors, il faut que je vous dise la vérité. On me demande, dans une oreillette, il y a des oreillettes, de me mettre à l'épreuve sur ma phobie. Je vais le faire, puisque Manon a joué le jeu. Allez-y. Voilà, j'ai la phobie des rongeurs, des souris et des rats. Je vais m'y plier. Manon, vous restez avec moi. Bien sûr, je ne suis pas loin. Je peux mettre le casque ? Vous pouvez mettre le casque. Vous êtes au même endroit, là, vous allez voir tout de suite. Alors, peut-être... Tenez. Regardez autour de vous. Donc là, vous pouvez lever la tête, par exemple. Il n'y a rien de spécial. Juste voir ce qui se passe, dans cette pièce. Est-ce que vous êtes stressé, là ? Oui, je suis stressé, parce que j'imagine bien qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Entre 0 et 10, vous êtes à contre... 5. 5, d'accord. Donc, c'est supportable. Essayez bien... Ah, non, ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, non, ça ne va pas être possible. Non, non, écoutez, là... C'est un peu trop violent, mais... Non, je ne peux pas voir ça. Je ne sais même plus où je suis. Je ne peux pas voir ça. Bon, on est à l'émission, on est à pub. Merci, professeur Pellissolo, d'avoir été avec nous. Je reviens à la réalité. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a une autre technique qui est utilisée pour lutter contre les troubles anxieux ou les phobies. C'est l'hypnose. Donc, venez avec moi, parce que ça vous concerne. Je reviens doucement à la réalité. C'est... Je te promets que tu es sérieux. Je te promets que tu es sérieux. Il va falloir faire quelque chose. Alors, j'aimerais vous faire réagir, Antoine Pellissolo, à une autre technique. Venez avec moi, Manon, parce que ça vous concerne. La phobie des araignées. J'ai assisté à un spectacle de Mesmer et on peut retrouver cette séquence sur Internet. Je vais vous montrer où une jeune femme, comme Manon, a une phobie effroyable des araignées. On voit Mesmer l'hypnotiser. Et je vous montre ce qui se passe quand Mesmer la réveille. Alors, attention, Marie-Pierre, vous allez ouvrir les yeux. Oh, regardez, magnifique ! Allô ! Allô ! Manon, vous vous voyez comme ça, avec une araignée ? Non, pas vraiment, non. Bon, alors l'hypnose, est-ce que ça peut fonctionner ? Alors, l'hypnose, là, qui est du spectacle, peut transformer, c'est fascinant, la réaction d'une personne, mais pas sur le long terme. Le traitement au long cours par l'hypnose n'est pas validé. Ça peut aider certaines personnes, mais ce n'est pas un traitement qui fonctionne sur les phobies vraiment durables et avec un changement sur le fond. Donc, c'est comme un antalgique qui va marcher pendant quelques heures. C'est une réalité, mais ça marche quelques heures chez certaines personnes. Chez certaines personnes et avec des praticiens, je dirais, de talent, parce qu'effectivement, là, c'est spectaculaire. Merci beaucoup, professeur Pellicello. Merci d'avoir été avec nous. Et on va tout de suite retrouver le docteur Sarah Tébéka pour des conseils pratiques. Sarah, rejouonnez-nous. On l'a promis à nos téléspectateurs et à Manon d'essayer de trouver des solutions concrètes pour soulager les personnes qui sont anxieuses. Comment faire quand on est anxieux ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'on est anxieux. On l'a dit tout à l'heure, parfois, repérer la maladie, les troubles psychiatriques et les troubles anxieux, c'est déjà extrêmement difficile. Parce que des fois, on ne le sait pas. Exactement. Et donc, une fois qu'on le sait, là, on peut déjà avoir accès à une prise en charge. Mais avant tout, il faut déjà pouvoir repérer les choses. Et l'exprimer, c'est ça ? Exprimer à des soignants que l'on est angoissé, c'est déjà quelque chose de difficile ? Bien sûr, c'est très difficile d'avoir accès aux soins. En particulier, vous l'avez dit, la psychiatrie s'est stigmatisée. Donc, aller voir un psy pour aller exprimer le fait qu'il y a des choses qui sont difficiles, c'est encore la deuxième étape, effectivement. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, quelles techniques on va pouvoir mettre en place pour traiter cette anxiété ? Alors, en premier lieu, et ça, c'est valable vraiment pour tout le monde, il y a déjà une hygiène de vie à avoir. L'hygiène de vie, ça se porte sur les aliments, sur le sport. Ça, c'est des choses qui sont très efficaces. C'est déjà efficace. Ça, c'est efficace. Le fait d'arrêter aussi les consommations d'excitants, telles que le café ou l'alcool, par exemple. L'alcool, oui. Là, vous allez nous expliquer. Parce que l'alcool, ça a la réputation de réduire l'anxiété. Et là, vous nous dites que ça augmente l'anxiété. Oui, et ça, c'est extrêmement clair et c'est assez contre-instinctif. En tout cas, ce n'est pas l'idée qu'on en a, effectivement, en population générale. C'est un essuie immédiat, mais il y a un rebond le lendemain avec une anxiété qui est plutôt majorée au décours. Et c'est comme ça qu'on peut venir s'installer l'addiction, où pour prendre en charge l'anxiété qui augmente, on va consommer. Et comme ça, enclencher le cycle de la dépendance et de l'addiction. Donc, l'hygiène de vie, notamment l'arrêt de l'alcool, en tout cas, limitation très forte. Est-ce qu'il y a des exercices ? On a parlé un peu tout à l'heure. Mais est-ce que, vraiment, vous les prescrivez, des exercices que l'on peut faire soi-même pour réduire l'anxiété ? Oui, bien sûr. Les exercices de relaxation, par exemple, dont on a un petit peu parlé, mais des choses très, très simples que chacun peut mettre en place tout seul à la maison. C'est, par exemple, la respiration abdominale. Montrez-moi la respiration abdominale. Faites-moi faire la respiration abdominale, Sarah. Alors, la respiration abdominale, vous mettez vos mains sur votre ventre. Rien que ça, ça m'angoisse. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Je vais fermer les yeux ? Vous pouvez fermer les yeux, à votre convenance. Manon, faites-le aussi. Allez. Et pensez aux araignées. Non. Non. Elle doit penser aux araignées ou pas ? Non, pas nécessairement. L'idée, c'est vraiment de se relaxer. C'est un exercice de relaxation où on va inspirer très lentement, profondément. Et on aspire non pas comme vous faites. Ça n'arrive pas à inspirer à fond, en fait. Voilà, mais surtout, vous respirez par la poitrine. Et là, tout l'exercice, c'est de respirer par le ventre. Donc, on va gonfler le ventre. Théoriquement, la poitrine, le torse, ne doivent pas bouger. Normalement, on n'a pas besoin de ça pour respirer. C'est le ventre qui respire. Là, c'est mieux. Je peux souffler ou pas ? Allez-y, vous pouvez souffler. Mais voilà, c'est pareil. C'est par le ventre qu'on souffle. Jusqu'au bout ? Jusqu'au fond ? Jusqu'au bout, exactement. Et même en contractant un peu les abdos, donc pour expirer complètement. Et on fait ça combien de fois ? On peut faire un cycle de 4-5 respirations, comme ça, lentes, profondes, en se concentrant sur vraiment sa respiration et le fait que ça doit bien venir du ventre et pas du tout du thorax. Alors, est-ce qu'une bonne hygiène de vie, un peu de relaxation, ça suffit ou est-ce qu'il faut systématiquement consulter un psy ? Alors, systématiquement, ça dépend toujours un peu de la situation, bien sûr. Mais effectivement, voir un psy, ça peut permettre, comme on l'a évoqué avec le professeur Pélissolo tout à l'heure, de mettre en place des techniques de psychothérapie, et en particulier les thérapies cognitives au comportemental, les TCC, avec, comme on l'a évoqué, l'exposition aux facteurs de stress, en particulier pour les phobies. Et des traitements médicamentaux ou pas ? Vous n'en avez pas parlé, c'est quand même plus simple. De prendre un anxiolytique quand on est angoissé, moi je l'ai déjà fait, la vérité, vous l'avez déjà fait ? Oui. Devant une araignée ? Pour une autre raison, mais oui. Bon, c'est quand même simple. En 10 minutes, un quart d'heure, l'anxiété retombe. Oui, alors effectivement, les traitements anxiolytiques, c'est des traitements symptomatiques, ponctuels, qui vont avoir une efficacité très rapide. Donc c'est plutôt, effectivement, séduisant quand il y a une angoisse qui est très importante, qui monte... C'est comme l'alcool, finalement. Alors, bon, c'est quand même différent de l'alcool, mais ça s'apparente à l'alcool sur cet aspect réactivité, en tout cas. Est-ce qu'on devient dépendant à ces traitements ? Voilà, c'est un peu la difficulté. Il y a différents types d'anxiété, mais celui qui est le plus fréquemment utilisé, la classe qui est la plus fréquemment utilisée, c'est la classe des benzodiazépines. Et cette classe-là, elle est connue pour créer une dépendance. Et donc, en fait, avec les mêmes doses, le patient ne va plus être soulagé, il va devoir augmenter les doses. Donc il ne faut pas en prendre tous les jours ? Exactement. Donc ça reste un traitement d'un point, un peu comme quand vous avez une douleur, vous allez prendre du paracétamol, un antalgique pour contrôler la douleur, mais ça ne va pas être le traitement de fond qui va permettre de soulager votre douleur. Et d'éviter que nouvelle anxiété n'apparaisse. Parce que c'est ça le but, finalement. Exact. Ce n'est pas de traiter au coup par coup la crise d'anxiété, mais d'éviter de devenir anxieux, par exemple, quand on est face à une situation où on sait qu'elle est anxiogène. Alors, qu'est-ce qu'on a comme médicament pour cela ? Alors, il existe des traitements de fond et ce sont les antidépresseurs. Antidépresseurs, mais on n'a pas parlé de dépression, ça. Absolument. C'est les antidépresseurs qui sont efficaces, en particulier sur les phobies, comme on l'a évoqué. Donc si on vous prescrit un antidépresseur, ne dites pas, docteur, je ne suis pas déprimé, ne m'embêtez pas avec ça. Votre docteur vous expliquera que ça s'appelle antidépresseur parce que ça fait partie de la classe des antidépresseurs, mais que c'est indiqué, dans votre cas, pour autre chose que la dépression. Exactement. Les traitements antidépresseurs ont une indication, bien entendu, dans la dépression, mais également pour traiter les troubles anxieux quand ils sont sévères et qu'on ne s'en sort pas avec les différentes lignes qu'on a proposées, à savoir l'hygiène, la relaxation et puis des psychothérapies mieux conduites. On n'a pas toujours envie de prendre un antidépresseur ou de consulter un psy, il faut être honnête. Est-ce qu'il y a des risques à avoir un trouble anxieux qu'on ne traiterait pas ? Alors d'abord, on l'a dit, un trouble anxieux, dans sa définition, ça induit une souffrance et un handicap pour la personne. Donc rien que ça, le fait de ne pas se faire prendre en charge quand on a une maladie qui nous handicap au quotidien, c'est déjà un vrai problème. Donc un bénéfice de se faire traiter, mais il y a des gens qui préfèreraient vivre avec ce trouble anxieux quitte à souffrir et ne pas être traité. L'inconvénient, le risque plutôt que l'inconvénient d'ailleurs de ne pas traiter, c'est qu'il y a des comorbidités qui peuvent s'installer, c'est-à-dire d'autres maladies qui peuvent se surajouter au trouble anxieux et en particulier, vous venez de le mentionner, c'est la dépression. 50% des patients qui ont un trouble anxieux non traité vont développer un épisode dépressif. Et ça peut être grave. Qui peut bien entendu être grave. Qui peut aller jusqu'à une conduite... Des conduites suicidaires, bien sûr, on peut l'imaginer. L'autre pathologie qui est très associée au trouble anxieux, c'est les addictions, les dépendances, que ce soit à l'alcool, au benzodiazépine comme on l'a évoqué, ou d'autres dépendances. C'est-à-dire qu'au lieu de consulter un spécialiste, on va s'automédiquer avec des anxiolytiques, avec de l'alcool, avec du cannabis ou d'autres addictions. Et là, on entre dans une autre pathologie. Exactement. Merci beaucoup, Sarah. Alors, Manon, je reviens vers vous. Vous avez le dernier mot. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, la phobie a disparu ? Alors, pas complètement, mais en tout cas, j'ai des clés. Je sais un petit peu vers quoi m'orienter maintenant si je veux prendre le problème à bras-le-corps. Merci beaucoup, Manon. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. Et en attendant la prochaine, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Venez interagir avec nous et on se retrouve très bientôt, quand vous le voulez, sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada